... Nous sommes tous inquiets. Opposition comme majorité, je pense que c'est un faux débat. La réalité, c'est que nos enfants, nous sommes tous inquiets. Ils sont livrés à eux-mêmes. Nous sommes inquiets parce qu'il y a une transformation terrible, des mutations terribles. En termes de valeur, nous sommes très inquiets. Nous sommes inquiets par rapport à ce que nous entendons, l'insécurité, il y a la violence un peu partout. En tout cas, quand on est responsable, on vit dans une insécurité. On ne sait pas, quand on doit quitter ce bas monde-là, ce qu'on laissera donc derrière soi. Et c'est pour ça que j'apprécie beaucoup cette dynamique nouvelle qui met en avant les indicateurs de performance. Et c'est à ce niveau-là que nous devons, et j'invite le gouvernement, monsieur le ministre ou messieurs les ministres, à assumer ce que nous sommes. Assumer ce que nous sommes à travers cette politique d'indicateur de performance qui change tout. C'est un paradigme nouveau. Et ce paradigme nouveau, si on ne l'assume pas, on passera encore à côté. Je m'explique. Mettre en avant l'idée de la performance, c'est de questionner autrement un département ministériel qui a par exemple en charge l'éducation. S'il est interrogé, sa performance, c'est par rapport donc au chômage, en ce moment, on revoit complètement nos rapports donc à ce ministère. Si la santé, c'est par rapport au nombre de décès, ce n'est plus en termes de nombre d'hôpitaux réalisés, ni par rapport au nombre d'universités réalisés lorsqu'il s'agit donc du ministère de l'éducation, on change complètement la dynamique. Et être Sénégalais, c'est hors mal d'homme ou à d'homme. Et j'ai eu l'opportunité, comme certainement beaucoup d'autres, ici dans cette salle. Quand on est aux Etats-Unis, on est en France, on se présente dans un hôpital devenu hors malnit. Et hors malnit, à partir de là, c'est un point de départ pour décliner une politique publique. Je veux simplement dire ou inviter le gouvernement, en mettant en avant cette dynamique nouvelle d'indicateurs de performance, vraiment qu'on invite aussi les parlementaires que nous sommes pour définir ensemble, établir ensemble les indicateurs de performance, qu'on s'entende sur cet idéal et à partir de là, établir donc les indicateurs. Sinon, le jeu sera faussé. Si on laisse le département ministériel lui-même définir ses indicateurs, sans ambition, sans tenir compte de l'idéal, on peut encore passer à côté et perdre beaucoup de temps. La deuxième considération, c'est par rapport à la croissance inclusive. J'invite l'État du Sénégal à être moins complexé. Et je ne parle même pas de décentralisation, mais de décentrer un peu notre perspective, notre vision. Tout est fait comme le colon le faisait, c'est-à-dire à partir de la capitale et à partir de là, de façon accessoire, quelques pistes, quelques goudrons. Mais je pense que décomplexer, c'est réaliser ce que le Maroc est en train de faire. Chaque ville du Maroc est une ville qui a une identité, une autonomie, une personnalité. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas dans le sens de territorialiser, par exemple, la politique industrielle pour donner une certaine dignité à chacune de nos régions. Et c'est tout à fait possible. Je pense que c'est seulement à partir de ce moment-là qu'on peut aller dans le sens d'une croissance inclusive. Sous-titrage Société Radio-Canada